Il était une fois dans un grand parc, un marronnier et un châtaignier qui avaient poussé côte à côte. Cela faisait bien 300 ans qu'ils se connaissaient. Et ils étaient si grands que leurs branches se mêlaient par endroits. C'est ainsi qu'une année, un marron sur sa branche tomba amoureux de sa voisine, une châtaigne qui vivait sur la branche en face de la sienne. Tous deux avaient un cœur doux et brillant sous leur enveloppe de piquants. Mais quand le vent soufflait et qu'il les rapprochait, ils se piquaient et cela leur faisait très mal. Ils étaient très malheureux de cette situation. « Jamais le marron ne voudra d'une compagne aussi désagréable », se disait la châtaigne. Quant au marron, il était désolé de passer pour une brute. Ils étaient si malheureux de cette situation que leur cœur gonflait, gonflait de chagrin. Et un beau matin, quand ils se réveillèrent, leur enveloppe avait craqué. Un large sourire illuminait leur visage. Ils passaient leur journée à rire et à se sourire. Mais la tempête vint. Et la tempête précipita le marron au sol. Ce dernier tomba évanoui. Quand il se réveilla, il sentit son ami la châtaigne qui était tombé en même temps que lui. Tous deux avaient quitté leur enveloppe de piquants. « Comme vous êtes brillants », disait la châtaigne au marron. « Comme vous êtes douces », disait le marron à la châtaigne. Des feuilles tombaient sur eux, leur firent un toit, sous lequel ils passèrent des journées de bonheur. Mais un beau jour, un géant passa et les ramassa. La châtaigne se retrouva avec des centaines de châtaignes dans un grand sac. Quant au marron, lui, il partit dans un grand panier. Il ne se revire plus jamais. Le marron fut mangé par un cochon. Quant à la châtaigne, après bien des voyages, elle se retrouva dans une grande poêle brûlante et rendit l'âme dans le ventre d'un petit garçon qui venait de s'offrir une part de châtaigne grillée. Chaque année, le marronnier et le châtaignier ont de nouveaux fruits. Chaque année, les marrons et les châtaignes vivent une belle amourette en automne sans connaître le sort cruel qui les attend avec la venue de l'hiver. Ainsi font, font, font les châtaignes et les marrons. Sous-titrage Société Radio-Canada